Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fout ? Qu'est-ce que... S'emmerde, 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 enfin un truc ! Oh, oui, si, si vous plaît, dites-moi que c'est l'heure du massacre, s'il vous plaît, j'en ai marre d'attendre. Un appel de détresse en provenance du Cénotaph. Hein ? L'autre y est revenu ? Nous sommes les derniers à qui cote de montrer de l'aide. Ben oui, je veux... Il a peut-être fini par changer d'avis ? Ça m'étonnerait. Réponds à l'appel. Je veux le voir à plat ventre. C'est pas con, ça rire. Toujours de bonne compagnie. Le signal est drôlement brouillé de l'autre côté. J'y suis presque. Voilà ! C'est l'Otap à Odessa, répondez ! Que voulez-vous ? Véline et Scorpion sont montés à bord du vaisseau. Elles ont capturé mon équipage et pris la passerelle. Ah, c'est dommage. C'est dommage. J'avais l'intention de vous tuer en personne. Il n'est pas trop tard si vous vous dépêchez. J'ai verrouillé les commandes et je me suis trouvé un abri. Vous voulez le Cénotaph ? Venez reprendre à Véline. Je l'ai perdu. Mais on a les coordonnées. Bon, allons massacrer un petit équipage. C'est mieux que rien. Je suis vraiment contentée pour cet après-mère. Enfin, ce début d'après-mère en tout cas. C'est rien. Le Cénotaph n'est qu'un contre-temps. Anéantissez Véline et plus rien ne se dressera entre vous et le trône éternel. Mais c'est toujours prévu, hein ? Y'a pas de problème, c'est toujours au programme. C'est d'ailleurs la chose la plus importante du programme. L'espace. Frontière des cons. Et des poubelles ambulantes aussi, apparemment. Je veux massacrer, 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 je veux massacrer. Les armes et capteurs sont toujours désactivés. La flotte de l'Alliance nous fait signe. Coucou, on vient tous vous exterminer ! La petite marionnette de père, comment allez-vous ? Bien, très très bien ! Vous m'avez pris mon vaisseau, je vais vous anéantir. Ah oui, et ça ? Vous mettez du piment, ça me plaît. Mourez avec votre flotte si ça vous chante, mais vous ne reviendrez jamais sur cette passerelle. Oh, faut pas mettre des frisarail. Voilà. Bon, sinon, Véline, je prépare un petit café, là. T'en veux un petit peu ? Avant qu'on te tue. Ah, un petit café avant de partir, hein ? Un petit dernier, allez, pour la route. Hein, on dit ça. Allez, je viens avec ma taillère et tout. Je m'occupe de tout. C'est un grand vaisseau, bordel de merde. Oh, bonjour ! Tu vas mourir. Vous m'excuserez de ne pas vous serrer la main. Je peux vous atteindre d'ici. J'adore, Zaraïd. Attendez ! Il y a plein de choses que vous ne savez pas ! Comme, euh, le paquet de chips que t'as rangé quelque part, c'est ça ? Un truc du genre ? Au dernier instant. Tirez-en parti. Où sont les cookies ? Vous vous rappelez la première fois que vous avez laissé Scorpion aborder mon vaisseau ? Ça m'a inspiré quelques modifications. Comment ça ? De quoi il parle ? Les omnicanons, les moteurs subluminiques et l'hyperpropulseur sont toujours verrouillés. Oh, j'ai horreur de manipuler des jouets en panne. Mais, tu peux réparer ça. Code dispose d'une clé de cryptage personnel. Je dois en apprendre plus sur lui pour la déchiffrer. Mais je n'ai pas accès à l'eau honnête pendant la bataille. Bonjour, équipage ! Vous savez peut-être des trucs ? Oui, il a dû vous dire des choses. Voilà, tu as bien parlé, mon petit con. Ah bah, il fallait y penser avant de s'engager avec lui, hein. Eh oui, il faut toujours réfléchir à jouer, à être avec les gentils. Il perd tout le temps. Il y a un deuxième mot de passe caché derrière le premier. Personne ne le connaît à part moi. Si Vélin débloque les commandes de la passerelle sans le saisir, on est dans de seuls draps. Vous avez déjà entendu parler de bombes quantiques ? D'accord. Toute personne ne mettant le mot de passe caché déclenche un compte arbreau. Tout ce qui se trouve dans un rayon de plusieurs milliers de kilomètres. Boum. Chaque fois que vous prenez la parole, vous me donnez une nouvelle raison de vous descendre. Oui, mais il faut noter ses idées. Je vais peut-être attendre un peu. Je suis là pour désactiver la bombe. Si jamais vous voulez me donner un coup de main, nous sommes toujours tombés d'accord sur une chose. Vélin doit mourir. Alors allons-y. Partenaire provisoire ? Ou plutôt... Prochain cadavre. Alors ce sera terminé ? Vous serez morts, vous aussi. Hé hé hé. Les forces de Vélin ont pris le contrôle du vaisseau. Je vais détourner leur attention. Allez avec Cote. Lana. Il n'y a plus rien entre nous. Quoi, il y avait quelque chose entre la serpillière et la blondinette ? D'ailleurs, je récupérerais tes cheveux pour en faire une serpillière, hein. Tu m'excuses, hein, mais non. J'ai disminé des amorces de bombes sur cette passerelle. On y va. D'accord. Bah, on est dans ton vaisseau. Au contraire. Euh... Peut-être l'année prochaine, alors ? C'est comme ça quand on fait du bien. Il y est presque. Plus qu'une. Quand on fait le gentil, on perd, forcément. Les clés méchantes, ils gagnent. Parce que justement, on s'autorise tout ce qu'on veut. Alors que vous, les gentils, vous vous gardez une morale. Plus ils sont gros, plus ils s'égosillent. Ah, alors il faut pas que tu rencontres mon oncle. Ah bon ? Il y a eu combien de victimes ? Une, deux, trois... Quoi, c'est tout ? De la passerelle déverrouillée. Le Cénotaf est à moi. Et il en fait une affaire d'État, le mec ! Trois mecs sont morts et c'est tout ? Enfin, deux mecs et une nana. Non, justement, c'est meilleur. On va pouvoir se combattre et tout. Et on va pouvoir se massacrer mutuellement. On a toutes les amorces du secteur. La prochaine étape s'annonce mouvementée. Bonjour. Comment ça va ? Je sais que tu vas mourir. Je dirais plutôt que c'est le tien, mais bon. Avec cette confiance, je peux comprendre. J'ai fait ça pas mal de fois contre Valbar. Et ça m'a pas fait gagner grand-chose à part l'effet. Excellent quand même. Adieu. La prochaine amorce se trouve sur la passerelle. Avec Véline, Scorpion et mon équipage. Nyeh, nyeh. On sera trop occupés à combattre et à désarmer votre bombe pour sauver vos hommes. Voilà. Au moins, on attirera l'attention de la princesse forcenée et de la droguée. Et alors ? On fait quoi ici ? On n'est pas censé aller tuer justement la princesse forcenée et le droguée tueur ? Ça va ? Vous n'avez rien ? J'en sais rien. Je sens plus mes doigts. J'ai neutralisé la morse, mais les commandes de la passerelle étaient déjà déverrouillées. C'est ma faute. J'ai voulu résister, mais Véline... Oh, c'était horrible. Elle m'a forcé à parler. Je suis désolé. T'aurais dû crever. Un incapable comme vous n'avait pas la moindre chance face à Véline. Ne soyez pas dur envers vous-même. Vous êtes là à cause de moi. C'est absurde ! Elles auraient dû déclencher la bombe quantique et nous tuer tous ! Bombe quantique ? C'est une longue histoire, Len. Si nous sommes toujours en vie, c'est qu'elles n'ont pas utilisé la console. Qu'est-ce qui les a freinés ? T'as donc pas dit à ton équipage que t'avais créé une bombe ? Eh, le robot. Et le tien est révolu, droïde. Je m'attendais à mieux de votre part que des insultes de bas étage. César, elle... Je vais manipuler Véline pour l'éloigner de la passerelle, afin que vous puissiez désarmer votre botte secrète. Tu étais au courant ? Je partage votre désir de sauver le Cénotaphe. Ne quittez pas. Eh, tu vas pas nous mettre en attente, hein ! Véline a pris au piège Lana Benico. Vous devriez peut-être la sauver, elle aussi. Depuis quand on sauve les gens ? Je suis là pour te tuer. Pour tuer Véline. Et pour récupérer le Cénotaphe. Un bon programme. Ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Côte comprendra. C'est parce qu'on est des méchants. Les méchants... Ça prend ce qu'à notre gueule, hein, c'est sûr. Oh non. Véline et Lana s'affrontent là où j'ai caché la bombe. Si elle la déclenche, nous sommes tous morts. Alors. Oh ! Joli monument. C'est quoi ? Un truc avec des œufs. D'accord. C'est quoi, plus facilement. Qu'est-ce que oui ? Lana ! Elle va mourir. Il faut accepter son défein. Vous l'estimez pas, Véline. Son pouvoir grandit de façon exponentielle. Tu es là, ou vous mourrez. Bah, ça a toujours été dans le programme, hein, le fantôme, hein. Scorpion m'avait prévenu dès votre arrivée. C'est gentil de sa part. Décidément, elle fait chier tout le monde, celle-là. Vous avez fait du mal à Lana. Maintenant, à mon tour de vous faire mal. Croyez-moi, je vais prendre mon temps. Ah oui ? C'est trop tard pour vous. Si tu crois que ça va nous arriver... Hé, vous avez une bombe sous les pieds ! Si vous dévastez l'endroit, vous faites tout sauter ! L'affaire, on s'en fout ! On veut juste faire le mal, t'as compris ? Laissez entrer ! Il nous reste trois minutes ! C'est suffisant ! Je n'ai assez d'attendre. Si je vous ouvre le crâne en deux, peut-être que père se montrera plus loquace ? C'est l'heure de mourir, père ! Et pour toi aussi, petite conne ! Ha 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 ! Soumets-toi à la puissance des démons ! Et soumets-toi au pouvoir du néant ! Viens-toi à l'attention ! Ha 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 ! Tu salueras ton père dans le débat ! De mon paradis ! Il est à moi ! Vous m'entendez ! À moi ! Pour toujours ! Non, il est à moi ! À moi, mes ambassants ! Ce vaisseau m'aidera lors de la conquête des univers ! Au côté de Sahel, pour rien ne pour en arrêter ! Et avec mon apprenti en plus, personne, ni rien, ni personne, vous croise en joie de pouvoir nous empêcher de toutes les connaissances en passage ! Une multiverse nous appartient ! Tu n'as rien... qu'une... idiote ! Ha 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 ! Mère ! Mère ! Mère ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Tu n'as vu que pour mourir ! Ha 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 ! Tu n'as pas pour sourire ! Pour me divertir ! Petite chose en signifiante ! Nya ha 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 ! Ta vie n'a aucune valeur ! Tu n'es que des tailles et des zéros ! Meur ! Meur ! Meur ! Ha 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 ! Le mal, c'est moi ! Et moi seul ! Personne ne peut me surpasser ! Je suis le maître ! C'est ça depuis tellement longtemps ! Meur ! Meur ! Meur ! Ha 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 ! Alors on peut plus vite ! Nya ha 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 ! Qu'en 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 ! Nya ha ha ! J'en ai pas pas moins de toi ! Une telle puissance aurait pu servir ! Mais tu trouves un phare ! Désolé, tu m'as craqué ! Nya ha 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 ! Au moins, tu me proposes un vrai combat ! Pas comme les héros ! Ha 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 ! Mer ! Mer ! Mer ! Mer ! Elle commence à me faire chier, la gamine ! Il n'est pas question que ça arrive ! Ha ha ! Oh merde ! Pas cette fois-ci, père ! Décidément, t'es nul, Valky, hein ! Cessez de perdre du temps ! Et abréger sa misérable existence ! Ouiii ! Vous seul pouvez la terrasser ! Et toi, qu'est-ce que tu viens de faire, là ? Vous n'aurez fini avec vos précieux alliés ! Vous et Arkane serez les prochains ! Quelle cruauté ! Tu es ma fille ! Nous sommes une famille ! Bien sûr ! C'est ça ! Vous m'avez mise en cage ! Comme un animal ! Tu mettais tes joues en danger ! Et ceux et autres ! Je t'ai mise à l'abri ! Ha 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 ! Vous aviez peur de ce que je pouvais devenir ! Et vous aviez raison ! Vous voulez faire vos preuves, mais votre père sait que vous ne valez rien ! Vous êtes pathétique ! Ha 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 ! Je ne suis pas pathétique ! Tu n'es qu'une gamine, ma fille ! Devant le dragon de Zaken ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'est fort ? Non ! Ce n'est pas... Tu croyais que je t'avais enfermé pour te punir ? Non ! Tu devais apprendre ! Tu devais être conditionné ! Prosterne-toi ! Devant le dragon de Zaken ! Allez ! Lèche le sol ! Si tu te bats, tu mourras ! Nya ha 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 ! Il est temps pour toi de mourir, ma petite ! Allez, viens, finissons ce que nous allons ! Hé ! Non mais ! Non mais ! Reviens ! Reviens ! Hé ! Où est Véline ? La lâche ! Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Pauvre conne ! Je ne peux pas désarmer la bombe avec ce bouclier ! Détruisez les relais d'énergie ! Quoi ? On ne va pas le faire quand même ! Zaraël, dis-moi qu'on ne va pas le faire ! Allez, on le bute dans le dos ! C'est bien ! C'est bien, on peut le tuer dans le dos, non ? Non ? Ah ! Nous n'avons plus le temps ! Mais sérieux, depuis quand on aide, nous ? Enfin, tu me diras, si on peut récupérer ce vaisseau qui a apparemment une grande puissance, ça va pas plus mal ! Donc, on a trois minutes ! Ouais, bon, bah moi j'ai le temps de prendre un petit café, hein ! Mouais, 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 mouais ! Dommage que j'ai pas assez de sang pour pouvoir faire que ça remonte au niveau de la café, mais bon... Passez aux autres relais ! J'ai plus de sang d'elf sur moi, en plus ! C'est ça qui relève le plus le café ! Qu'est-ce qu'on s'emmerde ! Aidez les gens ! Chonnerie ! J'espère que t'as bien attention de le puter après, hein ! Et bah alors ! J'ai pas censé les dégommer, ces trucs ! Bah bah enfin ! Reda ! Vite ! Coupez les autres ! Bah, aussi incroyable que c'est en allait, hein ! C'est le point en train de faire, cote, hein ! Reda ! Vite ! Coupez les autres ! Oh, j'aimerais bien t'y voir, oh ! Y'a beaucoup trop de circuits dans ton vaisseau ! Sérieux ! Y'a combien de générateurs sur ce truc ? J'veux bien croire qu'un vaisseau de cette taille, ça vole pas comme ça, hein ! Mais là, quand même, vous exagerez, les mecs ! Ah, sérieux ! Dites-moi que la prochaine fois, on va partir pour faire la guéguerre à nouveau ! C'est le seul passage qui était vraiment intéressant ! C'est là où on fait plus de massacres, voyez ! C'est là où je peux exprimer mon art de la destruction ultime ! Là, ici, euh... Je joue les... On en a la moitié ! Continuez comme ça ! Les... Les services de réparation... Euh, j'suis tombé bien bas ! Et bah alors, Zarelle, on spawn dans le vaisseau ? Mais regarde pas comme ça, hein ! C'est toi qui as sorti la carte, pas moi ! C'est juste comme ça, il en reste encore combien ? Ah bah enfin, on a fini ! Ouais, y'a encore des trucs ! Fête, 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 fête... Oh... Chier. Ça y est. Bombe neutralisée. Une crise peut être évitée, mais ma fille infeste toujours votre vaisseau. En a bien l'attention d'appuité. Vous avez fait quelque chose, Aveline. Neutraliser son pouvoir. Son affinité à la force en a fait un adversaire redoutable, même dès son plus jeune âge. Je n'avais pas le choix. J'ai conditionné son subconscient à réagir à une phrase simple. Prosterne-toi devant le dragon de Zakel. On dirait ma grande sœur. Prononcez ces mots en présence de Véline, et vous activerez son conditionnement. Elle ne pourra rien faire pour vous nuire. Elle aussi elle est très puissante comme Véline. Vous auriez dû me parler de la possibilité de neutraliser Véline à la seconde où elle est montée sur le trône. J'ai préféré éviter d'obscurcir votre jugement par de faux espoirs. Ben, des espoirs je pense pas que ça reste long là hein. Après son ordre de Véline est blessée, et sa faiblesse est voilée. Elle n'a jamais été aussi dangereuse. Si tu le dis. Je reçois un signal de Teron. La flotte éternelle est passée en hyperspace. Il n'y a plus que nos vaisseaux dans les parages. J'ai des renforts avec moi dans la baie d'Amarrage. Quels sont vos ordres ? Sécurisez la passerelle et ne prenez aucun risque. Prévenez-moi si vous tombez sur Scorpion ou Véline. Non sérieux, tu t'inquiètes vraiment pour Teron ? Voilà qui est fait. Avec vous et votre équipage. Mes hommes se sont précipités vers les capsules de sauvetage dès l'instant où nous avons quitté le pont. Chier ! Merci de les avoir sauvés. On va surtout les buter ouais. Ce n'était pas très malin de me dérober mon vaisseau. Ils se rendent coupables de traîtrise, tout comme vous. Voilà. Ils sont simplement coupables d'avoir voulu aider les autres. J'ai volé le Cenotaph pour sauver Zagel. Ne me réclamer pas d'excuses. Tu peux en avoir une en crèrent. Il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Vous m'avez trahi. Et ça, c'est irratrappable. Ah 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 ah! Ah 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 ah! Adieu... Adieu, cote. Alors. Il faut que je récupère ses cheveux. Quelqu'un scalpelle sur lui que je puisse récupérer ? Zarel, passe-moi ton sac. Quoi ? Oh, tu fais chier ! Les êtres organiques ont quelques instants pour quitter le vaisseau. Passez ce délai, vos vies seront en jeu. J'étais en train de faire un appel ! Plus pour toi ? Juste un être organique dont tu as hâte de te débarrasser ? J'ai appris que le Cénotaph, les Gemini, ainsi que tous les vaisseaux de votre flotte éternelle étaient des extensions de ma technologie. Il faut que je comprenne comment nous sommes connectés. Enfin non, c'était un seul. Voilà. C'est très étonnant. J'adore cette fille, bizarre elle. Non sérieux, ça aurait pu être soeur dans une autre réalité. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Eh oh ! Il se passe quoi là ? Eh 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 ! C'est quoi toutes ces lumières ? Eh 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 ! J'ai jamais aimé les lumières, moi ! Qu'est-ce que... What ? Euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? Scorpion, où est-ce que tu nous emmènes ? Le Cénotaph veut rentrer à la maison. J'aime pas ça ! Allons buter ce robot ! Je suis sûr qu'il nous emmène vers un piège ! Sous-titrage ST' 501 On l' remarque ! Sous-titrage ST' 501